et bonsoir à toutes et à tous très heureux de vous accueillir en direct ce soir sur benjix motors pour une soirée de finale un soir de finale même on pourrait le dire littéralement sur la chaîne et sur project cars et oui ça faisait un petit temps qu'on avait plus de project cars sur la chaîne avec le championnat de france forcément qu'on avait suivi en long en large bien évidemment sur notre antenne depuis le mois de septembre ici c'est project cars donc qui fait son retour on pourrait dire comme ça à tout petit peu sur la chaîne avec la finale d'un championnat organisé par une des équipes partenaires de benjix motors à savoir la t2g e-sport qui organisait jusqu'à ce soir inclus et bien la renault clio cup donc une coupe monomarque et monomodèle avec la renault clio donc et cette finale de ce soir qui va se dérouler sur le circuit de berneau en république tchèque on va avoir l'occasion de suivre les meilleurs pilotes on va faire le point sur le classement du championnat avant puisque on n'a pas couvert les manches précédentes on ne couvre que la finale puisque les autres semaines étaient déjà occupés par un programme riche comme vous pouvez le constater et comme vous l'avez peut-être constaté avec la publication faite hier annonçant tout le programme de votre mois d'avril sur benjix motors qui sera fourni entre race room project cars mais aussi non pas un project cars mais race room plutôt donc project car si ce soir en fait forza motorsport et puis aussi n'oublions pas air racing.com évidemment ça fait un programme chargé donc pour le mois qui vient alors je vais tout d'abord et bien vous saluer et saluer mon camarade de du poste comme une nouvelle fois de ce soir il était avec moi durant tout le championnat de france de project cars il est avec moi aussi chaque week end pour les lives sur forza motorsport si c'est mon ami c'est l'inséparable dingo qui est à mes côtés bonsoir à toi mon cher dingo et très heureux de te retrouver à mes côtés il n'est pas encore avec nous visiblement mais ce n'est pas grave on va le retrouver dans un court instant voilà ça y est avec le micro c'est mieux salut à toi mon cher dingo bonsoir à toi benji puis bonsoir à tous faut se remettre dans le bain mais ça va on va y arriver donc pour cette finale de renault clio cup organisée par la télé gisport nous sommes sur project car sur xbox one il faut bien le préciser aussi pour la plateforme puisque c'est essentiellement sur cette plateforme là c'est vrai que ces derniers temps ont fait du project cars retransmis sur la chaîne il n'y en a plus autant que sur pc ou que sur playstation 4 à une époque si on est un peu plus sur la console de microsoft mais bon que voulez vous c'est en fonction du moment aussi bien sûr je vais vous saluer vous qui êtes là nombreux et présents dès le début de cette retransmission c'est à dire eh bien el frenchinito qui vient de nous saluer salut à toi ou hola à toi je sais pas si tu es un message en espagnol salut à la renault de la t2g qui lui courra en division 2 donc il pourra peut-être nous fournir quelques petites informations tout comme notre ami tonton de la united motors et autres consultants sur la chaîne qui sera en d2 nous avons également su cette gaming qui est sur le chat salut à toi salut à rft monster aussi salut également à marc cumigna alias proxilas de la vk tq gaming qui va bien évidemment encourager son pilote raven qui court ce soir salut à takumi qui nous peut placer l'un ou l'autre message mais qui va être un homme à suivre ce soir on vous le dira pourquoi dans un instant salut à combo aussi qui est l'hôte et qui est aussi un désorganisateur on peut le dire de ce championnat est membre de la t2g e-sport faut-il le rappeler et le souligner une nouvelle fois salut également à tifla de la united motors salut à jérôme maillard avec à tq apollon qu'on retrouvera demain soir derrière le volant à 10 morts de rx aussi à satan fort la sdl sport est présente aussi tout comme la team v10 r que je salue aussi et puis voilà on a un petit peu fait le tour ainsi de tous les gens qui sont déjà signalés présente comme lg racing forestièrement et calcula 1975 salut à vous tous en tous les cas tous ceux qui nous rejoins notre ami narcos sera également sur le chat avec vous pour interagir aussi durant l'ensemble de cette soirée et notre ami narcos aussi salue et qui sera aussi derrière le volant d'ailleurs pour la petite histoire donc ce championnat drone au clio cup c'est la finale ce soir et donc il ya un classement et il ya de l'enjeu ce soir je vous le dis ils ont bien fait les choses à nos amis pilotes nous ont mis de l'enjeu jusqu'à la finale et donc du coup ce soir c'est un soir de vérité on pourrait presque dire ainsi puisque si on regarde le classement le voici ici justement qui apparaît à l'écran le classement en tous les cas individuel le classement pilote c'est pour l'instant forza alex 11 de la bronze sport racing et oui ford alex qu'on connaît assez bien sur la chaîne notamment pour par ses participations sur les super racing week end précédemment sur ford a6 il est en tête avec 25 60 points il ya deux petits points d'avance sur takumi de la frt c'est pour ça que je vous disais que c'est un homme à suivre aussi ce soir bien évidemment le pilote de la ford a ralentine donc c'est ces deux pilotes la question prétendant au titre ensuite on a benirou de la unité motors qui est troisième du classement 40 points de retard sur les leaders donc lui il est pratiquement sûr de finir à cette position là ensuite on a combo et raven qui vont se disputer la quatrième place de ce classement du championnat ensuite on a altea de la fct la forza club touring qui est en sixième position sur son équipier jérôme agissé la vfr est également représenté avec ludo oc w 30 qui est en huitième position 180 points de retard par rapport leader la crt aussi est représenté avec mac ride qui sera de la partie dans cette division 1 tout comme darksword de la frt qu'on a déjà l'occasion de voir notamment en championnat de france aussi et puis la bros power racing bien représenté avec également narcos spy flake et maori 29 aussi qui seront dans cette division 1 tout comme zapapa de la t2g e-sport et franck 73 membre de la forza club touring la suite du classement vous voyez en vert c'est eh bien la division 2 donc avec crt ghost 88 qui pour l'instant est en tête de ce classement division 2 on va dire comme ça suivi par t2g à zap rft guillaume jonathan 26 12 86 de la t2g e-sport bc romère bc crumann united tonton on le voit ici notre consultant il est pour l'instant en 22e position de ce classement avec donc un total de 24 634 points sur ce t2g à riger radios united cobra et puis enfin t2g renault bien évidemment l'un des fidèles aussi de cette chaîne et membres de cette équipe t2g e-sport on parle des équipes voici justement le classement des équipes dans l'état actuel c'est la brosport racing qui est en tête de ce championnat mais avec seulement 12 18 points d'écart 18 points d'avance sur la forza rally team donc ça va être très chaud aussi au niveau du classement des catégories puis ensuite on a été 2g e-sport qui est en troisième position celui de la team fct la team crt et puis enfin la united motors racing e-sport la rft e-sport donc pour la 7e position puis enfin la 8e occupée par la vfr la virtual french racers voilà ainsi pour le classement complet de ce championnat aussi bien du côté pilote que du côté des des équipes donc on l'a dit le l'objectif à le duel de ce soir véritablement mon cher dingo ça va être cette lutte pour le titre entre forza alex 11 et donc takumi ça risque d'être du sport ça va être tendu parce que à ce qui paraît ils sont serrés tous les deux alors ça peut être vraiment difficile à commenter et à regarder les autres pilotes s'ils sont toujours en bataille c'est sûr effectivement on va suivre cela alors on a déjà eu quelques petites infos un qu'on a glané à gauche à droite avant en amont de cette finale bien évidemment dont le format on va vous le préciser est le suivant alors ici ils sont en période d'essai libre il reste encore 4 minutes et 45 secondes environ d'essai libre donc du coup de quoi bien présenter et vous accueillir aussi durant cette soirée puis ensuite on aura une séance d'essai qualificatif qui fera 15 minutes et puis ensuite on terminera par une course d'une heure alors le reste de la saison c'était deux courses par soirée qui se faisait ici pour la finale c'est une seule course mais une heure donc un format un peu plus long un peu typé endurance on va dire comme ça pour des clio cup ça peut paraître étonnant dire endurance mais pour des voitures comme les renaux clio cup ça ça un peu plus de sens on va dire comme ça du coup on va voir l'occasion de voir et de suivre donc cette bagarre donc pour le titre entre takumi et forza l'ex mais aussi on l'a dit entre combo et raven pour la bataille pour la quatrième place de ce classement du championnat salue à round la united motors qui nous a rejoint également sur le chat ainsi que bon chère tonton également qui nous a fait un petit coucou tonton et son bonsoir rangeant légendaire bien évidemment que vous retrouverez très prochainement sur la chaîne je vous dis je vous dis régulièrement mais vous inquiétez pas un ami tonton quand il sera là il sera bien là ce sera pour notre et votre plus grand plaisir évidemment et la united motors on en parle aussi vite fait puisque vous avez peut-être vu l'information à la semaine passée d'un championnat de la t2g sport qui sera organisé au mois de juin avec des monoplastes et qu'on diffusera en intégralité sur la chaîne il y aura de la united motors y aura daté de génie sport bien évidemment et d'autres structures pour l'instant dans les inscrits tous les cas on verra bien comment cela évoluera pour le mois de juin donc tous les vendredis du mois de juin vous savez déjà ce qu'ils auraient un championnat de monoplastes avec donc allant de la formule rookie à la formule à la plus rapide donc la formule 1 de project cars on va dire comme ça durant toutes ces semaines du mois de juin ça va nous promettre là aussi du spectacle on va déjà voir ce soir bien évidemment comment se déroule et bien cette renault clio cup 1 bien évidemment ici sur le circuit de berneau en république tchèque dans le nex l'ex bloc de l'est en tous les qu'il ya pas très très loin en frontière avec l'autriche ici pour ce circuit de berneau circuit qui accueille on va dire plus souvent des courses de moto on va dire des courses de deux roues plutôt que des quatre roues c'est un peu plus rare ces dernières années mais bon par le passé n'a déjà eu l'occasion de voir w tcc du blanc pin gt series ou le fia gt à sa grande époque aussi évidemment qui roulait ici donc du coup eh bien on va voir comment tout cela enfin comment nos amis pilotes vont justement appréhender ce circuit donc c'est déjà parti depuis une cinquantaine de secondes pour la séance de qualification de cette finale de renault clio cup organisée par la t2g e-sport nous sommes sur le circuit de berneau pour votre rappel chers amis et chers abonnés et qui nous suivez en direct bien sûr ou en replay bien entendu et donc c'est parti vient avec cette bataille notamment pour le titre entre takumi de la forza rally team la frt et fordalex 11 de la bsr la brosport racing donc vous voyez ce seront ces deux hommes là qui vont se livrer bagarre pour le titre mais il n'y aura pas que cette bagarre là il y en aura d'autres avec notamment notamment comment dire nos amis bien évidemment raven de la vk tq qui va se livrer à bagarre face aux pilotes de la t2g qui est combo qu'on va retrouver ici à l'image donc c'est ça un peu les enjeux de la soirée alors que pendant ce temps-là ben irou lui de la united minutes confirmera sa troisième position au classement général normalement si tout va bien donc du coup eh bien voilà du coup bah alors info gaming oui on a un petit des petits soucis visiblement de donation avec notre ami info gaming bah il faut que j'aille vérifier que je sache si je peux récupérer et transférer sur paypal parce que c'est le seul moyen que j'utilise donc du coup c'est un peu c'est un peu compliqué mais je regardera ça en privé je te tiens à former et si ça a été effectivement fait alors je bougerais moi même la barre ne t'inquiète pas pas de souci mais merci à tous les cas à toi info gaming pour cette donation effectuée en tous les cas et désolé que du coup ça ne se soit pas affiché comme il le faut mais en tous les cas merci voilà comme ça c'est fait allez revenons à cette calife et refocalisons nous dessus maintenant puisque je me donne bien évidemment donc du coup voilà et on retrouve ici la takumi avec lequel on a en caméra embarquée on va vous laisser profiter ce tour si bien évidemment enfin on va le suivre ici durant ce tour normalement on fait un d'habitude un tour en caméra embarquée on voulait s'en profiter du bout du moteur mais bon ici on a eu un petit souci pour être honnête si vous suivez sur le replay mais un petit souci une première tentative d'essai qualificatif mais qui a été avorté suite à des déconnexions en cours de session donc du coup eh bien nos amis organisateurs ont relancé tout ça pour et bien donner la chance à tout le monde de faire son tour de qualification comme il se doit ainsi et du coup eh bien tout a été refait comme il se doit bien entendu et c'est avec takumi qui tournait tout à l'heure dans les alentours de 2 17 à un niveau des chronos donc pour l'instant si on regarde les chronos sur le premier secteur c'est bien c'est lui le plus rapide pour l'instant avec un chrono en 34 secondes 423 sur le secteur un cellule plus rapide attention parce que combo il est très très chaud là visiblement il est très très chaud on va aller le retrouver justement comme beau il a fait le meilleur secteur 2 pour l'instant ah mais non 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 c'est c'est finalement et bien takumi enfin retourner sur takumi nous sommes en renaud mon cher madiemi en renoucli au cup voilà c'est un fond gaming mais alors dans ce cas là passe par le lien qui s'affiche sur le chat alors dans ce cas là ce sera plus facile et immédiat ainsi donc voilà pour la petite information alors takumi ici qui va réaliser la pole position de 16 824 bien vu de la part de de saturn il a dit il va nous sortir les 16 et ben c'est chose faite c'est chose faite il a sorti le 2 16 824 takumi voilà ça et c'est fait ensuite on a beniro pour la united motors de 18 140 c'est le deuxième temps puis ensuite on a combo pour la t2g e-sport de 18 160 de 18 639 pour forzalex 11 de la brosport racing altea de la forza club touring sixième position de 19 253 puisque pendant ce temps là et bien il ya des pilotes qui sont passés devant notamment et bien ici donc combo forzalex xapapa de la t2g e-sport qui s'est mis 5e de 19 0 22 altia la forza club touring la fct qui s'est mis 7e de 19 253 puisque eh bien raven est passé devant lui de 19 0 41 il est sixième pour l'instant ensuite on a maori 29 huitième position de 19 483 ensuite on a mac ride de la certé qui est passé dixième de 19 580 puisque 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 eh bien on a spy flé qui s'est mis 5e pendant ce temps là alors je vais être honnête que le classement bouge tout le temps donc du coup on va attendre voilà voilà tout le monde a fait son premier tour de calife donc maintenant on peut dire le classement donc que takumi pour la forza rally team est en pole de 16 824 pour l'instant beniro pour la united motors deuxième de 18 140 puis ensuite t2g combo de 18 160 2 18 218 pour dark sword de la frt de 18 639 pour forzalex 11 la brosport racing qui a savent tiré un tout petit peu endommagé spy flake ensuite pour la brosport racing de 18 750 2 19 0 22 pour xapapa de la t2g e-sport raven pour la vkq gaming de 19 0 41 altea pour la forza club touring de 19 253 puis ensuite maori 29 2 19 483 mac ride pour la crt de 19 580 jérôme agissé pour la fct forza club touring de 20 147 puis ensuite on a franck 73 de 20 465 et puis enfin et vfr ludo ocw 30 de 20 977 et puis on a narcos de la brosport racing qui n'a pas encore réalisé de chrono pour l'instant en tous les cas donc du coup voilà un tout petit peu pour ses premières tendances ma foi donc avec combo qui vient de faire le deuxième chrono de 18 0 16 il s'approche de la barre de ces 2 18 est peut-être passé dans la dans la gamme des 2 17 1 je vais dire ainsi alors est ce que beniro lui a amélioré sur tour précédent je pense de 18 non il n'a pas mieux et surtout précédent notre ami de la united motors nous a mis ses amis collègues d'équipe qui sont sur le chat pour l'encourager comme il se doit évidemment on va retrouver ici dark sword pour la forza rally team de 18 218 pour l'instant les 4e il améliore dans le secteur 1 il améliore dans le secteur 2 donc on va le suivre ici pour voir si il va avoir une amélioration au niveau du chrono certainement et peut-être certainement aussi par rapport à la position occupé pour l'instant sur la grille de départ voici à la sortie de ce dernier virage et puis ici boum voilà 217 891 donc pour l'instant une première ligne 100% et ferait avec takoumi et dark sword attention majuscules juste un fou qui a compris comment il faut les procéder non ça va ça va il est plus tolérant ici niveau des majuscules c'est pas comme sur la chaîne sim racing français où j'officie ou la scène night bot un petit peu plus un petit peu plus contraignant on va dire comme ça mais bon voilà c'est pour le confort aussi des abonnés évidemment donc on l'a dit un tacoumi dark sword donc une première ligne 100% et ferait mais tout de même avec une seconde d'écart entre les deux hommes donc notre ami takou il a sorti un chrono un très très bon chrono quand même dingo un très très bon même c'est du moins ça va être serré ça va être serré ça va être pire que tout à l'heure je trouve qu'en fait la qualification de tout à l'heure c'était un petit warm up pour ça c'est ça on a les vraies qualifications ouais bah oui quelque part oui voilà donc on a bien fait de la relancer quelque part parce que maintenant eh bien on a des chronos encore plus proche encore plus chaud ici on va voir combo c'est la meilleure son 2 18 0 16 non ça n'est pas le cas il a tourné en 2 18 0 39 de pas grand chose quand même mais il n'améliore pas sur ce tour si beniro le voici si il n'améliore pas il a fait lui 2 18 623 donc il était un peu plus lent sur ce tour si du need for speed il y aura peut-être du need for speed mais en fin d'année bien évidemment mais dans la dans un cadre d'un live divertissement et non pas d'un live de sport puisque les need for speed ne sont pas malheureusement des jeux propices à l'esport comme ici ou avec un mode spectateur donc du coup voilà mais oui du need for speed il peut y en avoir sur la chaîne mais plus dans les programmes comme road trip ou encore avec des one donc du coup voilà un tout petit peu pour bien la petite information alors vers qui allons nous nous tourner bien on va peut-être aller voir altea tiens du côté de la fct forza club touring dans les prochains jours on devrait officialiser d'ailleurs le partenariat entre la chaîne et cette structure là et c'était qu'il ya d'ailleurs des pilotes qui roule ce soir du côté d'un championnat de forza à savoir la v8 super cars organisé par la gtr esport on avait suivi les deux premières courses de la saison et bien évidemment les trois prochaines ne pourront pas être couvertes dont celle de ce soir puisque bien évidemment vous comprendrez que sur magic spotors pendant ce temps là il ya autre chose de prévu mais par contre ce championnat là bien vous aurez droit à la finale et bien dans tout simplement dans début du mois de mai sera sur le circuit de long beach que vous pourrez suivre cette finale du championnat de v8 super cars organisé par la gtr esport sur forza motorsport 6 mais on vous partagera régulièrement les résultats et mise à jour des classements de championnat aussi histoire de vous de vous bien tout simplement comment je veux dire d'avoir un suivi du championnat tu dire ça comme ça bon alors ici notre ami notre ami notre ami attendait que j'ai bien eu la bonne ligne c'est non c'est pas le thé il n'a pas il améliore dans le secteur 1 mais pas dans le 2 par contre mac ride lui il améliore dans le secteur 1 et 2 donc du coup il sera plus probable qu'il fasse une amélioration au niveau du chrono avec sa qui au cup ici attention aussi un haut mur de pneus fin ou pile de pneus on va dire à l'intérieur des virages et poum de 18 473 sixième un instant battu temps il a fait donc de 18 473 à la classe 7e puisque la papa de la t2 gisport est passé juste devant lui avec un 2 18 456 voilà donc un petit peu à pour vous situer au niveau chrono c'est toujours takumi qui est en pôle bien sûr et les en amélioration dans le secteur 1 par contre forza l'ex attention il est en grosse forme il est deuxième pour l'instant vous le voyez de cette calife et il est en train d'améliorer dans le secteur un bien le secteur deux il est amélioré dans le secteur 2 alors que sur le secteur 1 c'est le meilleur c'est la meilleure absolue amélioration de l'ensemble des pilotes donc du coup on va voir ce que ça va donner attention majuscule infogaming je te le dis je le rappelle attention ici 217 571 et ça ne suffira pas pour aller chercher la pôle position qui semble promis à takumi donc qui va s'élancer en pôle position puisqu'il a réalisé le 2 16 824 il n'aura plus le temps d'améliorer il sera en pôle le pilote de la forza rally team devant forza l'ex 11 de la bros port racing avec un 2 17 571 on a dark sword ensuite pour la forza rally team 2 17 891 il est en troisième position la quatrième place pour combo de la t2g esport de 18 0 16 ensuite on a beniro pour la united motors de 18 140 ensuite on a que la papa pour la t2g esport qui a fait un 2 18 456 sur la sixième pendant qu'on va remercier tony vasseur vasseur pour s'être abonné à la chaîne merci à toi et sois le bienvenu en tous les cas mac ride pour la crt est en 7e position de 18 473 spy flake pour la bros port racing de 18 640 2 8e position septième neuvième position pardon pour altea de la forza club touring de 18 977 raven pour la vk tq gaming il a encore le temps de d'améliorer un lui il a encore le temps d'ailleurs il est en amélioration tour des dans le secteur 2 non c'est spy flake est en amélioration dans le secteur 2 donc du coup ça peut encore bouger attendez cette histoire on va suivre raven d'abord un qui va finir avec son tour il reste 20 petites secondes donc il va falloir faire vite 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 pour améliorer dans tous les cas pour l'instant on a takumi forza alex beniro dark sword combo j'ai à papa mac ride spy flake altea à il n'aura pas le temps d'améliorer spy flake peut-être donc je rappelle takumi forza alex 11 beniro dark sword combo xapapa mac ride spy flake altea raven maori 29 jérôme agi c'est franck 73 narcos et ludo ocw 30 vous voyez ici le classement donc à l'issue de cette séance de qualification donc avec les trois premiers qui se tiennent en moins d'une seconde c'est très chaud tout ça et ça ne va faire que monter en température petit rafraîchissement puisqu'on a eu un petit frise du boîtier d'acquisition et en cette qualif et on va passer directement à la course une heure donc deux courses qui vous attendent et qui les attend bien évidemment sur ce circuit de permutation 3 2 1 et top c'est parti un instant voilà c'est parti pour la course donc une heure qui attendent ces 15 pilotes attention ici avec le premier virage où ça risque d'être chaud on est à deux trois de fonds presque pour rentrer dans le premier virage de ce circuit de berneau il va y avoir de la bagarre 1 avec une voiture identique pour tout le monde juste les réglages qui changent ça peut faire toute la différence et là pour l'instant eh bien c'est un bien takumi qui a tiré les marrons du cheveux il reste en tête devant forza alex ensuite on a beniro et regardez derrière ça se se chauffe déjà entre la papa et mackride puis un peu plus loin aussi notamment avec ici hop là attention là devant ça c'est un d'ailleurs plutôt ça sort un petit peu large en tous les cas c'est choix les volants et les palettes qui crépit déjà sur les trots master tx et les g920 les volants supportés par la xbox one on rappelle ce que nous sommes sur xbox one donc du coup pas de t300 rs ni de t300 gto ni de t500 mon cher infogaming du coup on n'est que sur du tmx du tx ou du g920 pour la petite histoire voilà donc un tout petit peu alors que ici et bien ça y est un le départ donc il s'est bien passé dans l'ensemble pas d'accrochage pas d'accident c'est plutôt une bonne nouvelle et déjà une bagarre ici entre beniro et forza alex pour l'instant takumi devant ça veut dire takumi champion aussi un virtuellement bien évidemment on aura les classements qui seront calculés en temps réel un durant cette soirée et cette finale évidemment pour ainsi vous donner le plus d'informations au bon moment pendant qu'on salue kirama 27 qui nous a rejoint sur le live salut à toi regardez on a un beau trio là quand même déjà qui est en train de se former ici à bord de la voiture de beniro de la united motors pour l'instant en troisième position salut à toi rsr motorsport qui des petits soucis de son visiblement si c'est le cas on essaiera de les corriger si cela s'avérait répété durant la soirée mais en tous les cas fin du premier tour avec takumi en tête devant forzalex 11 puis beniro dark sword combo xapapa mccry d'althea spy flake raven jérôme je dis c'est narcos ludo cw 30 maori 29 et franck 73 et donc infogaming majuscules s'il te plaît attention il va possible il a du mal il a du mal notre ami c'est pas grave à lequel est meilleur donc vous voulez mais attention quand même enfin mad gaming plutôt l'attention ce que tu dis quand même restons correct dans le tchat parce que les propos comme ça ça reste en politique mais voilà et d'ailleurs on va même le carrément du succès voilà un peu de nettoyage parce que là devient un petit peu mauvais attention quand même restons au correct 1 sur le tchat les amis et courtois et fair play aussi évidemment bagarre ici donc en tête entre et bien takumi forzalex et beniro c'est très chaud là quand même ici d'entrée de jeu puis donc ensuite on a dit un d'art sword combo qui suit donc pour l'instant dans la bagarre entre combo et raven c'est combo qui aurait avantage pour l'instant en tous les cas dans le la l'obtention de la quatrième position du classement du championnat alors qu'ici il y a des beniro qui se montre un peu à l'extérieur aussi on essaie de donner des coups d'intox 1 dans les rétroviseurs de ses adversaires directs notamment forzalex c'est un peu la pression alors que takumi a l'air de légèrement s'écarter derrière ces choses c'est proche là aussi entre notamment si spy flake et et altea ils sont très proches au niveau de la piste ici merci mad gaming en tous les cas de être abonné et merci également kirama 27 voilà qui s'abonner aussi voilà alors je vous explique aussi un pour ceux qui s'étonnerait de peut-être pas voir les abonnements syndiqués en direct c'est tout simplement que si vous affichez publiquement vos abonnements et bien c'est notifié lorsque vous vous abonnez à la chaîne en bas à gauche de l'écran sinon si vous n'affichez pas vos abonnements publiquement du coup ça ne s'affiche pas voilà c'est une petite particularité propre à youtube mais bon ça c'est c'est comme ça que ça se passe voilà mais je préfère vous le préciser pour pas que vous soyez un petit peu choqués ou surpris ou interloqué par le déroulement des hostilités toujours takoumian peut-être devant ford alex beniro dark sword combo xapapa mac ride althea spy flake raven narcos jérôme agissé qui a perdu l'une ou deux places dans ce tour si tout comme ludo aussi doublé 30 qui est passé derrière franck 73 et puis maori 29 qui ferme ce classement pendant ce temps là regardez un beniro est toujours derrière ford alex son proche les deux hommes on rappelle quand même que beniro était en division 1 du championnat de france donc c'est quand même pas n'importe qui 1 et ford alex ça veut dire aussi que ben si il y avait participé ça aurait pu être un bon bon pilote et un bon bon prétendant à peut-être des des grosses places et peut-être même des victoires allez saitons jamais peut-être ouais peut-être sur le podium oui ici on verra bien lors de la prochaine édition 1 c'est une possibilité qui n'est pas à exclure c'est vrai fait qu'un peu plus large que ses adversaires ici on a un beau tir groupé là avec notamment althea mais aussi de mac ride exapapa si je fais cette histoire en tous les cas ici et en europe la réalité un tout petit peu plus large que du coup et bien spy flake qui va en profiter pour l'instant les deux sont côte à côte mais c'est vrai flake est à l'extérieur sur ce virage ci mais ça va il a pris l'avantage juste avant d'entrer et donc du coup et bien avantage au pilote de la brosport racing qui est passé ou et raven d'avec 4 tq très très ici là sur sa sortie de de forme de pardon de cette tentative alors que je vais remercier jean ficar est également qui vient de s'abonner à la chaîne sur le bienvenue en tous les cas et n'hésite pas à discuter dans le chat comme l'ensemble des spectateurs de cette soirée alors que notre ami d'un coup doit aller remplacer un collègue apparemment sur un v8 si tu me permets de te laisser ah bah écoute s'il faut il y a pas de il n'y a pas de souci dans ce cas là j'essaierai d'avoir peut-être quelqu'un d'autre à mes côtés bien évidemment pour bien la suite de cette soirée donc ils ont pas lancé la session parce que comme ça 22 heures ah oui oui bien sûr mais comme là il reste encore 52 minutes de course du coup ça est compliqué je pense de j'ai peut-être pas pouvoir les rattraper en course après ça va être juste avec juste effectivement donc du coup on va avoir notre ami d'un go qui va nous nous quitter un peu précipitamment mais bon ça après c'était pas prévu par contre mad gaming c'est bien de signer présent sur le chat mais par contre faire sa buppe comme ça et surtout en majuscule c'est pas vraiment autorisé ça je le dis tout de suite ça c'est même presque bannissable donc attention ça fait déjà un deuxième petit avertissement là au troisième c'est l'ascension c'est le coup près de lui oui mais oui mais il y avait déjà eu oui voilà enfin oui donc attention à mad gaming je te tiens au carreau ou sinon ce sera le bannissement donc fait très attention je préfère être gentil prévenir plutôt que d'être méchant et voilà bon visiblement tu n'as pas compris et ben écoute désolé voilà tu es bloqué désolé mon cher mad gaming mais on t'avait prévenu voilà c'est c'est comme ça pendant ce temps la bataille entre combo et d'un soir c'est chaud là c'est très très chaud dans tous les cas là pour la quatrième place de ce classement caméra embarquée ici ce reflet du soleil c'est renaud mégane sur ces renaud clioca pardon voilà pourquoi girando mégane moi je sais pas référence peut-être à la première manche du cdf sait-on jamais en tous les cas ici c'est assez proche la combo et et notre ami dark sword il ya une autre bagarre un peu plus loin dans le peloton aussi entre haltea et spy flake alors qu'on a un premier un premier comment ce que je vais dire une première prédiction au niveau du championnat eh bien ce serait pour l'instant takumi qui serait champion pour deux petits points pour deux petits points notre ami takumi serait champion si le classement reste en l'état donc c'est quand même assez chaud et ce serait combo devant raven aussi pour la quatrième position donc voilà les premières tendances et bien évidemment oui c'est vrai que ron fait bien de nous souligner aussi c'est que de la pluie est prévu en fin de course apparemment oulala ça ça pourrait rester ils sont déjà partis du coup tu restes avec nous voilà pour notre plus grand plaisir voilà pour notre plus grand plaisir et le vôtre aussi chers abonnés car je sais que pas mal d'entre vous apprécie notre ami le dingo quand il est à mes côtés niveau du poste comme alors pour l'instant toujours tard sur deux en combo on va peut-être regarder là maintenant ils me disent rejoint oh c'est pas possible c'est fait mais attend il faut qu'ils sachent quoi parce que là on va pas faire ce jeu là pendant 100 fait temps non plus là ça va finir par être un petit peu exagéré je venais juste d'éteindre la console c'est pas possible allez c'est ça quoi c'est c'est un peu c'est un peu étrange mais bon pour l'instant je vais je vous dis à la prochaine ah bah voilà bah du coup il a il doit partir notre ami dingo bon bah pas de soucis ben hop là hop là oh il ya eu des accros là il ya eu des accros avec bonnes que ben merci à toi d'un beau et à la prochaine en regardant la ltea qui bug énormément énormément là ça par contre ça va être très embêtant donc notre ami dingo un qui m'a quitté ici au niveau du poste comme si quelqu'un veut le remplacer vous souhaite le remplacer et je pensais tiens notre ami ça tourne fort s'ils le souhaitent et si la skype tu peux nous venir nous rejoindre pour venir parler après bien ton titre de champion de france éventuellement aussi venir un petit peu en parler oh là là regardez saleté a eu lieu là là par contre ça va devenir quand même très dangereux là ça quand même devenir très dangereux pour les pilotes qui suivent altea là ce qui se passe alors que pendant ce temps là on a dark sword au dark sword qu'est ce qui se passe dark sword qui est septième ou là il ya eu des petits des petits soucis il a pour notre ami dark sword de la force d'art à l'ultime qu'est ce qui s'est passé là pour qu'il retombe dans le classement il était en bagarre avec combo pour la quatrième place du coup combo est passé l'exat papa et mac ride aussi en ont profité peut-être une pénalité qu'il a eu notre ami dark sword peut-être je ne sais pas c'est c'est possible et du coup eh bien ça change un petit peu la la hiarchie cette histoire on est dans le tour numéro 6 regardez ça oh là là regardez ça et en plus les pneus qui vont venir se se placer sur la piste oh là là ça devient très dangereux là quand même ça devient très très dangereux il ya vraiment falloir faire très attention parce que là c'est ça devient vraiment un danger public alors bien évidemment c'est contre son gré je pense bien mais là c'est la connexion qui est en train de faire de montrer vraiment vraiment ses limites là pendant ce temps là on a une bagarre entre maori et franck franck 73 et maori 29 là j'ai remarqué c'est qui suit et regardez raven il est retombé en dernière position et il va peut-être passer devant ludo cw et je crois qu'il a fait peut-être un passage au stand raven alors c'est vrai que niveau des stratégies on nous avait parlé un tout petit peu en tous les cas c'était notre ami takumi qui nous avait donné quelques petites infos en amont de cette course c'est que eh bien il ya deux optiques possibles pour envisager cette course soit on fait un arrêt au stand à la mi-course pour changer et les pneus et mettre du carburant et puis se réarrêter au 21e tour avec du environ 10 litres ensuite pour aller jusqu'au bout et des pneus secs si la pluie n'est pas là mais comme la pluie est prévu dans ce cas là on pourrait mettre des pneus pluie à la place évidemment pendant ce temps là il ya bagarre entre mac ride ici et xapapa pour l'instant que ça papa reste devant donc la deuxième stratégie j'allais vous dire c'est que sinon on peut s'arrêter au tour numéro 5 6 des dégâts et puis ensuite aller jusqu'au bout ce qui peut être aussi une autre optique mais bien évidemment ça après c'est à tout à chacun de juger sur ce sur ce niveau là et regardez du coup avec cette bagarre entre xapapa mac ride et darksward du coup darksward s'est retrouvé plus proche là maintenant de mac ride par rapport à tout à l'heure où c'était plutôt entre xapapa et mac ride que c'était proche et maori qui remonte aussi dans le classement enfin qui s'est rapproché là juste derrière et bien on termine narkos de la brosse pour racing tacoumi en tête à forza alex 11 2e benny ro 3e combo ensuite zapapa mac ride darksward althea spy flake narcos maori on va peut-être rester sur cette bagarre c'est parce que regardez la maori va peut-être passer ici à l'extérieur attention rapport au prochain freinage il s'est passé voilà dixième position pour maori 29 passer devant narcos de la brosport racing transfert depuis la rsr motorsport il ya deux trois semaines d'ici déjà un franck 73 aussi en bagarre avec jérôme agissé de la fct s'est passé un peu moins derrière puis enfin on a raven de la v4 tq gaming qui est passé devant le dossier du v30 de la vfr comme ça ainsi on est complet cette partie du peloton alors on vient avec darksward face à c'est pas lui inquiets à l'image là ah pas de à pas skype dommage ron du coup est là en la vie d'avoir avoir la vie d'un pilote d'expérience en tous les cas ça serait plutôt pas mal salut à oslan gamer oslan gamer qui nous a rejoint sur le live salut à toi pendant que on a ici darksward qui commence à se montrer de plus en plus présent là juste derrière mac ride attention là infogaming infogaming ok alors il faut juste que tu me passe c'est par message privé via facebook de préférence ou autre pour que je puisse t'ajouter t'appeler de préférence si tu as déjà de l'expérience quand même dans ses courses là dans cette catégorie où tu la connais bien évidemment donc du coup voilà au plan d'action qui est parti d'action qui a été tapé le mur ah là là c'est pas vrai sans doute victime d'un coup de l'acte d'altéa très certainement faudrait pas être surpris aïe 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 ça par contre isto par contre ça va faire parler mais bon darksward n'avait pas enfin je pense pas qu'il avait de de bagarre pour une place dans le classement du championnat mais il a du coup il perd beaucoup de caucus mais voila la a et a ça devient vraiment un danger là là ça devient vraiment dangereux et là mac ride il doit commencer à un petit peu un petit peu avoir peur là quand même lala althéas non mais là là sans déconner ça devient ça devient quand même assez chaud pendant ce temps là takumi lui il est en tête 3 secondes 2 d'avance sur forza alex beniro troisième ensuite on a comme beau qui est quatrième on entame le tour numéro 9 mais à papa cinquième sixième place pour mac ride ah ok mais alors transmets moi par message du coup ton skype ton id skype comme c'est ainsi on peut te faire passer à l'antenne transmets moi par message privé mais alors je sais pas comment oh voilà oh bah la althéa non non voilà écoutez je suis désolé pour le pauvre althéa mais je vais pas rester sur lui parce que sinon je vais croire que ça sort alors que c'est pas le cas donc désolé pour lui mais du couvert qui on va aller se tourner du coup on va aller peut-être voir entre mac ride exapapa allez mac ride exapapa c'est parti puisque ce sont eux les plus proches pendant qu'on salue lulu gamer qui nous a rejoint son live salut à toi ravie de t'accueillir pour ceux qui nous rejoignent ben soyez les bienvenus vous assister à la finale du championnat de renault clio cup organisé par la télé logis sport sur project cars xbox one et pour l'instant ben c'est takumi de la forza rally team la frt qui est en tête de cette course et qui pour l'instant serait champion devant et bien à la forza l'exponse de la brosport racing qui est en tête avant cette finale et qui pour l'instant ben en étant deuxième ne veut perdre et son leadership et du coup perdrait le titre ce soir ensuite on a beniro pour la united motors qui est en troisième position suivi par combo de la t2g sport ensuite un studio aussi conçu avec xapapa daté de gisport suivi par mac ride de la crt ensuite on a haltea pour la forza club touring qui suit derrière vous repérez assez facilement puisqu'il bug enfin il se téléporte énormément beaucoup de lag et de problèmes de connexion pour lui ensuite on a spy flake pour la brosport racing qui occupe le huitième rang du classement neuvième place pour maori 29 ensuite narcos pour la brosport racing et bien est en dixième position la onzième place est occupée par franck 73 puis ensuite on a géomagiste et pour la forza qu'on tourne qui deuxième dark sword donc pour la forza l'équipe le pauvre dark sword qui est retombé au treizième rang du coup avec sa sortie de piste avec la touchette à cause des lags d'altéa et puis enfin on a ah ben il vient de passer derrière raven de la vk tq gaming notre ami dark sword et puis enfin on a ludo cw30 qui termine et bien la quinzième et dernier rang de cette course pour l'instant mais attention ici mac ride là l'intérieur sur le virage 1 et c'est passé mais attention tout de même parce que le virage est assez long donc ça peut entrevoir la possibilité à xapapa de tenter de repasser devant mais non finalement ça reste à l'avantage de mac ride de la crt qui passe donc ainsi en cinquième position mais xapapa je crois qu'il n'a pas dit son dernier bon quand même là attention ici l'intérieur que la papa et il repasse et ça touche un peu ça se croit que là ça y est ça va au contact là attention n'oubliez pas qu'il alterne derrière des messieurs il faut faire gaffe et c'est repassé pour mac ride pour ses cheveux là où ça a l'air d'être pas mal cette petite bagarre à laquelle on assiste non 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 mais alors ça ira du coup infogaming on fera ça une autre fois alors parce que là je préfère faire avec des des gens que je connais plus habituellement on va dire du coup mais une autre fois peut-être infogaming on en discutera de ça en off si tu veux bien par message privé de préférence dans ce cas là en tout cas c'est gentil peut-être proposé cela dit mais on fera ça t'inquiète pas on fera ça incessamment ce peu t'inquiète pas t'inquiète pas ça fera de notre petit possible pour bien s'organiser en amont pour l'instant c'est ben on est toujours sur ceux qui sont les plus proches xapapa mac ride ça se lâche pas un ça se lâche pas oh là là oh là là il alter derrière mes enfants mais c'est pas possible là ça c'est je vous jure un autant on a peur quand on est derrière mais autant quand on est devant on doit pas être serein non plus non j'avoue que c'est assez calme rand parce que j'ai le groupe xbox en même temps dans l'oreille c'est assez calme je dois bien reconnaître donc du coup ils font avec ils ont l'air de faire avec donc visiblement ça a l'air d'être habituel depuis le le début de la saison visiblement mais pour du coup c'est sûr que c'est pas ce qu'il ya de plus pratique et de plus confortable on regarde regardez ça regardez ça le le lag aurait continué une seconde de plus je crois que xapapa se faisait couper en deux quand même alors c'est pas possible là c'est pas possible là sérieusement il faudrait il faudrait il faudrait le stopper l'altea parce que là regardez ça mais regardez ça aïe 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 t'inquiète info gaming oui 36 minutes lulu gamer effectivement 36 minutes de course restante puisqu'on est sur une course chronométrée d'un format total de 60 minutes donc une heure de course et le jour qui commence à décliner un tout petit peu là sur le circuit de berneau en république tchèque nous sommes ce soir pour cette finale de renault clio cup by t2g e-sport équipe partenaire de benjix motors tout comme l'élan unité aussi bien évidemment tout comme la fct aussi ça va être officiel dans les prochains jours logiquement tout comme la team vdc rc sportime la srtx sport la gtr e-sport aussi qui a son championnat de super case dont une course se déroule en ce moment même donc on vous transmettra les infos bien évidemment sur la page facebook de la chaîne durant la semaine la 3 art aussi fait partie des partenaires la sépare aussi vous a d'ailleurs leurs championnats respectifs la d'tem all 90s la suite à la fin de saison avec la prochaine manche demain soir dès 21h pour la septième manche du championnat sur le circuit silverstone ensuite il y aura la m3 challenge qui commencera vendredi prochain organisé par la sépare puis il ya lg sport aussi a mis de longues dates on va dire de la chaîne et puis la rsr motorsport que l'on n'oublie pas aussi évidemment sur benjix motors puisque on a un peu assisté à la création de cette équipe donc forcément ça fait qu'il ya ce lien bien marquant est bien marqué on va dire comme ça qu'il unit nos deux entités il ya papa pour l'instant ne lâche toujours pas l'affaire 1 il va même aller donner peut-être un petit coup de pare-chotte là j'ai l'impression mais je suis du même victoire je suis du même avis parce que c'est pas contre halte 1 ça sur les honnêtes c'est un bon pilote à notre ami haltea mais disons que là avec ses coups de lag ça me paraît pas possible ça me paraît pas faisable honnêtement c'est regardez regardez ça ah ok je le communique comme ça carrément publiquement ok j'ai pas peur notre ami info gaming non non attend je m'occupe de ça hop à trouver si hop et notre ami cette fois qu'il dit oh non pourquoi tu dis non mon cher un certain fort à l'attention que ça peut pas là un peu plus large j'espère que c'est bien toi du coup que j'ai bien rajouté la bonne personne salut à notre ami geoffrey collignon team v 10 air qui est là et qui commence à se préparer pour les 24 heures d'une heure très certainement salut mon cher compatriote qui a bien suivi la première soirée du moto gp la semaine passée du côté du cathare à l'oseille où c'était le démarrage des saisons de moto alors que oh beniro s'est bien rapproché là de forza alex oui bagarre pour la deuxième position dites donc allez on va aller aller voir un tout petit peu là quand même histoire de voir comment ça se passe parce que ce sont eux les pilotes les plus proches là en piste alors notre ami infogaming il faut que tu acceptes la demande de contact pour que je puisse t'appeler pour eh bien co-commenter cette course un bon micro et un bon casque et ce sera ça fera l'affaire regardez ici beniro là qui est de plus en plus proche de notre ami eh bien forza alex là et ce que ça va pas passer là d'ailleurs sur cette première chaîne séquence là le prochain freinage est à suivre en tous les cas ici non il reste derrière pour l'instant ok donc on va aller avoir notre ami infogaming du coup en direct et oui oui c'est uniquement sur xbox one qu'on est ce soir mon cher atrox salut à toi alors que ça y est c'est parti nous sommes en train d'appeler notre ami infogaming qui était en train d'assister à la course et qui tout d'un coup doit se dire oula qu'est ce qui se passe on m'appelle on m'appelle je vais être commentateur d'un soir sur benjix motors imaginez quand même imaginez imaginez ah oui on est là on est comme ça mais c'est en tout cas non je n'ai pas vu rico mon cher je ferai collignon donc il ne roule pas un appel resté sans réponse à voilà ça y est l'appel est lancé et donc on retrouve notre ami infogaming qui était sur le chat du live et qui donc désormais est en direct sur un dit motors pour commenter avec moi cette finale de clio cup oula ben héros est très chaud et très proche là de bien notre ami le fond d'alexion 11 et donc ben je vais avoir l'occasion de te saluer mon cher infogaming et je suis ravi de t'accueillir sur l'antenne d'ailleurs attendez j'ai quelques petits soucis non mais on t'entend on t'entend là il n'y a pas de souci mon cher infogaming on t'entend parfaitement et hop là ça touche et là benny rond et fort d'alex et ben il en profite pour entrer au stand tiens rentrer au stand pour le prétendre l'un des deux prétendants au titre de cette finale merci de m'avoir accepté benji mais de rien avec plaisir avec plaisir infogaming donc qui nous suivent depuis fin qui suit la chaîne depuis déjà quelques temps maintenant et donc voilà bah du coup te voici ici à mes côtés alors tu as bien évidemment la vue en même temps que moi sur la course via le partage d'écran skype c'est de cette façon là qu'on procède on a passé la mi course là il ya quelques secondes il reste encore 29 minutes et une vingtaine de secondes on est au 14e tour et pour l'instant c'est toujours takumi qui est en tête et qui semble bien parti pour aller décrocher son son titre dans ce dans ce championnat de renault clio cup tout simplement un il il semble très à l'aise sur ce circuit de bernod il bien parti pour ouais et en tous les cas on va voir comment ça va se passer pour lui pour la suite de la course alors il a les phares allumés puisque la visibilité semble devenir un peu plus difficile au fur et à mesure qu'on avance dans les tours et dans cette course on a beniro donc la united motors attention mes petits coups de la haut là bas ou là c'est beniro commence à laguer aussi donc ça ça va faire attention aussi combo ensuite qui est en troisième position 4ème place pour mac ride toujours devant zapapa donc on a toujours ce duo là qui se suit comme il se doit puis ensuite donc on a force alex qui est ressorti sixième un fort d'alex qui est ressorti sixième après son son air au stand donc là on est plutôt dans une stratégie d'en fait dans le premier scénario stratégique j'évoquais tout à l'heure c'est à dire de faire un arrêt au stand plus ou moins à mi course et avec le changement de pneus et de car le plein de carburant enfin en tous les cas le maximum de carburant pour ensuite peut-être faire un deuxième arrêt potentiellement en fonction aussi des conditions météo c'est en tous les cas ce que on nous disait nos amis notamment batakoumi en l'occurrence le leader de la course c'est ce qu'il me disait en off juste avant la course où il est dingo et nous demande apollon ben il n'est pas là il roule en fait notre ami dingo il était là au début de soirée puis il est parti pour rouler dans le v1 supercars organisé par la gtr esport pour son équipe la dter la dream team e-raceur et du coup c'est notre ami info gaming qui est là que vous avez vu sur le chat qui est à mes côtés du coup pour commenter la suite et la fin de cette course alors bah ça va être l'occasion de peut-être un petit peu parler de toi aussi mon cher info gaming qu'est ce que tu fais tu pilotes dans la vraie vie dans quelle catégorie raconte un petit peu alors j'ai fait une saison en comment en gt3 clio cup en clio cup que je suis avec oui un ami dans le team milan d'accord voilà je sais pas si voilà quelqu'un connaît voilà j'ai fait une saison avec avec un copain donc voilà ouais bah c'est que j'ai terminé 9e 9e du classement ouais bah c'est plutôt national ah bah c'est plutôt un bon résultat effectivement et ça se faisait donc c'était réellement c'était pas sur des simulateurs comme project cars ou r factor ou d'autres c'était vraiment ah ouais là je suis vraiment de la vraie course alors hop là notre ami mccry là qui a un petit peu touché les pneumatiques là à l'entrée de ce virage-ci dans l'entame du secteur 2 et du coup il ya que ça pas juste derrière qui peut éviter ça mais ça va ça s'est bien passé dans ce non pas 14e mais 15e tour 1 voilà je poursuit le petit décompte ici aussi que j'avais à dire sur les clio comme ça sur les sortes sur les petits gabarits il faut beaucoup de carrossage pour pour tenir la voiture au sol et pour pas partir en sous virage ou bien sûr en survirage c'est important et bien évidemment et nos amis ont très certainement dû faire appel à ce paramètre là alors pour expliquer un peu le carrossage peut-être pour ceux qui ne seraient un petit peu plus néophyte en la matière ce que nous expliquer un peu aussi tant qu'à faire alors assiste ça consiste à angler les roues pour avoir une meilleure accroche au niveau des freinages quand la voie du camp le transfert de quand le transfert de masse pardon s'effectue voilà donc il ya un virage comme ça c'est parce que bon mais évidemment je sais que pas mal d'entre vous que vous suivez être des pilotes mais il y en a peut-être qui va peut-être arrive là pour la première fois vous découvre donc voilà on essaie de donner un petit peu aussi des explications un peu plus technique salut à yannou 92 de la team 3 art que l'on retrouvera demain derrière le volant pour et bien la suite du championnat des thémol 90s qu'ils organisent ça se passera sur le circuit de silverstone en grande bretagne donc ça sera une belle course où apparemment on dit que les mercedes pour être un peu plus véloce que les bmw réponse demain soir à partir de 21 heures bien sûr en direct salut à mag 90 production lui je viens d'arriver est ce qu'il y aura une autre course après non ici on est dans les 24 dernières minutes de cette finale de renault clio cup organisé par la t2g sport sur le circuit de bernard république tchèque pendant que je salue aussi et bien thomas chibli alias speeder évidemment membre de la srt e-sport évidemment et qui doit avoir à faire notamment avec les esl notamment durant ce week-end très certainement sur project cars playstation 4 pendant que je salue aussi digueur de la fct la forza club touring qui est là et qui va suivre très certainement ses camarades que sont althea mais aussi jérôme agissé qui roule ce soir voilà ravi de vous accueillir en tous les cas pour ceux qui nous rejoignent en ce moment pour l'instant l'hierarchie toujours takumi beniro combo mac ride xapapa donc mac ride xapapa c'est ce qu'on suit ici pour le moment puis ensuite on a forte alex franck 73 spy flake althea maori donc pour terminer le top 10 et puis on a raven de la vk tq puis ensuite ludo c30 de la vfr jérôme magicien de la fct d'art soir de la frt et puis narcos de la brosport racing la bsr acronyme de cette équipe là alors althea est toujours en cours c'est un donc du coup on va aller il a un peu retombé dans le classement mais il lague toujours autant et ça c'est vraiment vraiment dangereux là quand même les bugs de connexion pour les pilotes bah oui parce que là en fait c'est il ya deux il ya deux méthodes en fait soit il faut être prudent à se dire ok il lag je me tiens à distance ou bien alors dans ce cas-ci enfin dans le cas par exemple de notre ami d'art fort tout à l'heure qui s'est fait accrocher pour ceux qui l'auraient loupé il s'est fait accrocher sans le voir de manière un peu fantomatique du coup par althea bah en fait c'est tout simplement parce que il est à toucher de l'arrière tout simplement donc du coup avec un coup de lag et ben ça peut aussi vous ruiner la course même si vous êtes devant le pilote qui lag donc c'est un petit peu surprenant peut-être un peu on va dire révoltant aussi ça c'est possible avec effectivement dans ce cas là mais bon c'est des choses qui arrivent alors notre ami caligula tiens qui te pose une petite question est ce que tu connais un certain michael carré qui court en championnat de renault cléo cup alors je viens de voir ça dans le chat non je ne connais pas non non je connais pas c'est mis en quelle catégorie donc il était 3 4 mais j'étais à temps parce que c'est gt3 cléo cup c'est de gt3 on est bien d'accord enfin c'est pas les tu parles pas des pardon en catégorie 3 4 en national ah d'accord voilà oui peut-être donné cette précision supplémentaire oui parce que oui donc apparemment donc il ya plusieurs catégories du coup de je suis en train de également découvrir par la même occasion pendant que je salue romain des carvalio à savoir t2g société qui rejoint également le live salue à toi aussi il vient venir lui encourager bien exact pas que l'on suit ici à l'image notamment mais aussi au combo qui pour l'instant est en troisième position et du coup avec tout ça et bien pour l'instant combo serait quatrième du classement finale du championnat pour l'instant à l'heure où on se parle bien évidemment je vais garder un coup d'oeil sur un bien notre ami madame combo qui fait les calculs de classement en temps réel et ça nous dit toujours ta commis devant forte alex minero combo et que la papa donc voilà un tout petit peu pour les un classement juste pour répondre à rahan yo yo j'étais 3 avec un point d'interrogation donc oui je me suis mal exprimé parce que je suis un peu stressé c'est la première fois que je passe bien mais il faut pas stressé soit soit tranquille soit serein voilà c'est les catégories tout simplement que j'appelle 3 4 c'est à dire national et internationale voilà donc donc c'est les catégories championnat de france non je ne non je connais pas n'est pas michael carré c'est donc où évolue donc qui évolue dans ce championnat de france de clio cup et que connaît bien notre ami le cas il ya 1975 visiblement salut à club 13 qui nous a rejoint sur le chat à sa agace crise grâce où il n'y a pas un championnat europe en clio cup bien sûr que s'il ya un championnat d'europe il me semble oui ça voilà il y en a aussi évidemment alors je sais pas si c'est dans le cas enfin anciennement des world series by renault je crois que c'est en fait enfin même si bon il ya plus la formule cette idée appelée désormais formula v8 bien évidemment mais l'ex formule 3.5 formule renault on va dire elle a été un peu mise de côté et du coup mettant un peu fin à world series by renault mais il ya toujours ce championnat bien évidemment qui doit être existant il me semble en tous les cas je parle avec beaucoup de précaution parce que je vous avoue que je suis c'est pas forcément championnat que je suis le plus là la clio cup et je m'en excuse bien évidemment mais bon on peut pas tout suivre non plus en même temps ça je vais être honnête avec tout ce que l'on suit régulièrement durant la saison je vous avoue que vous êtes des fois mais oui donc du coup voilà je fais un peu appel à vos connaissances aussi à vous chers amis et chers abonnés 18 minutes et ben encore si merci benji de m'avoir encore accepté sur sur ton live ça fait très plaisir c'est avec plaisir parce que ben voilà donc c'est l'occasion tu en faisais la demande en plus que tu as fait des donations aussi ce genre pour la chaîne mais que je ne comprends toujours pas pourquoi ça ne s'est pas oui c'est là franchement c'est l'interrogation je vais j'ai fouillé un peu à gauche à droite après la retransmission et avec toi via skype aussi tu restera peut-être un petit peu aussi après course pour et après retransmission même pour voir un petit peu ça parce que c'est un peu un point qui me qui m'inquiète aussi moi même je vais être honnête donc du coup voilà notre ami lg voilà il a fait son petit tour sur ace room et du coup maintenant il revient pour la suite et la fin on va rentrer dans le dernier dans le dernier quart d'heure pardon de cette course le classement n'a pas évolué de ces derniers instants donc ça reste sur une période de stabilité et même l'écart qui s'est creusé entre sa papa et mccride maintenant donc du coup on va aller se rediriger vers qui et bien vers franck 73 et darksword allez on va les retrouver notamment avec darksword qui essaie de remonter dans ce classement après ces nombreux lags bah oui le fameux lag qui a coûté cher donc à darksword là c'est vrai que il n'y a rien de plus frustrant dans ce cas là franchement de faire son effort d'aller à fond à fond à fond en course et puis que d'un coup on vient de vous rentrer dedans et que ce soit totalement fantomatique mais bon malheureusement project cars à ses qualités et à ses défauts soyons honnêtes là dessus malheureusement espérons que pour le 2 soit corrigé bien évidemment rappel que project cars 2 sortira normalement dans le courant cette année 2017 sur xbox one sur playstation 4 et aussi que sur pc évidemment aussi espérons qu'ils soient plus stable enfin tous les cas moins qui comportera moins de bugs aussi scandaleux qu'on peut rencontrer sur certaines courses ou que certains pilotes ont pu rencontrer et en ont eu d'ailleurs des cheveux gris peut-être pour certains pour reciter l'expression bon pour l'instant ça se calme un peu on rentre dans le 20e tour pour le leader leader donc qui est pas très loin on va regarder un peu la track map ici et bah oui vous voyez que le point blanc qui est entre la flèche et le point vert et bien c'est tout simplement le leader c'est akumi qui continue qui est en tête il a plus de 16 secondes d'avance sur benny road la united motors qui franchit l'agne seulement maintenant il est au prévirage alors pour l'instant salut à 4 de la vk tech gaming qui nous suit un autre ami raven et dixième pour l'instant dixième position pour raven tu regardes ici sur le classement nous voici ici raven dixième position pour l'instant après je ne parle pas trop pour pour ceux qui qui m'entendent je parle pas trop parce que je suis plus sur irl plutôt si on peut dire ça comme ça que sur que sur le simulateur donc voilà je m'y connais pas trop niveau jeu simulateur donc voilà il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal cela dit on est là aussi pour voilà en plus si tu as une expérience d'une voiture de la voiture qu'on voit ici mais dans la réalité ben ça peut aussi permettre de faire des parallèles un tout petit peu entre le monde du des courses réelles et le monde du sim racing aussi qui tend justement à se rapprocher de plus en plus de la de la réalité un tout simplement un donc du coup ça permet aussi d'avoir une autre vision ainsi salut à rvd racing qui nous a rejoint également sur le chat salut à toi ravi de t'accueillir également qui est du côté de la playstation 4 mais je le sais les pistes nettoyer ça va glisser dimanche nous dit digueur ben oui puisque apparemment il pleut du côté de martinsville en nascar où va se dérouler la prochaine manche du championnat de nascar enfin monster energy nascar cup voilà pour être tout à fait complet je suis en compagnie de info gaming mon cher rzr pour répondre à ta question à l'origine c'était notre ami dingo qui était à mes côtés puis c'est info gaming qui a pris le relais bien gentiment et bien amicalement évidemment pour ensuite venir avec moi quand tu es cette suite de course où je vous informe les amis que la pluie arrive la pluie est là attention un quart d'heure restant on entre dans le 21e tour pour le leader et la pluie arrive ça attention parce que maintenant ça devient une autre course qui démarre là ça va devenir tout à fait autre chose sur ce type de voiture sur ce petit gabarit c'est tout autre chose c'est une autre course sous la pluie ainsi c'est clair c'est clair c'est clair ça va être en tous les cas assez intéressant à suivre on va voir comment les uns et les autres vont percevoir ces premiers instants où la piste est encore un peu sèche mais que la pluie commence à arriver donc il va falloir faire l'équilibriste il va falloir faire l'équilibriste véritablement et faire attention aussi aux vibreurs et aux extérieurs de pistes et aux lignes blanches aussi ça va être du sport ouais comme dira en ça va être du sport effectivement alors qu'apparemment notre ami ludo au cw 30 de la vfr est malheureusement bloqué au stand bug de stand qui l'empêche de sortir aïe 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 ça c'est par contre pas bon signe du tout ça attention à ceux qui rentrent au stand espérons qu'ils ne sont pas victimes de ce même bug qui est récurrent depuis plus d'un an sur project cars il faut être assez honnête là dessus et c'est le seul à être victime de ça parce que si on regarde sont sortis des stands à l'instant je crois que c'est mac ride et exapapa ils sont rentrés des stands alors que ludo lui avait avait carrément au garage voilà je crois qu'il a il a abandonné l'affaire du coup oui parce que ça mon cher infogaming pour ta petite précision en course réelle quand on est au stand on peut repartir mais sur project cars il arrive des fois que le jeu dit ben non tu repars pas je n'arrive pas à te faire repartir donc voilà ça c'est un petit peu plus embêtant non nous inquiétons pas c'est un lac d'altère c'est un peu plus embêtant mais malheureusement c'est des choses qui arrivent et je sais si cette expérience j'en ai rencontré à de nombreuses reprises à travers les différentes transmissions de de fait sur sur cette course et aux plus grandes dames des pilotes évidemment qui sont un peu des passagers impuissants dans ce dans ces cas là malheureusement takumi au stand takumi rentre au stand à l'instant alors qu'il va entamer le 22e tour à ça c'est un moment choisi est-ce qu'il veut mettre les pneus puis alors nous malheureusement avec les infos les télémétries on n'a pas on peut pas voir l'information des pneumatiques qu'ils utilisent malheureusement c'est ça malheureusement on n'a pas un ça on peut pas tout avoir non plus alors que ouais donc plus de vf en course effectivement et qu'à l'égulat avec l'abandon donc du coup de ludo et c'est reparti ça y est pour takumi pendant que je salue choc no 33 de la srt sport salut à toi à ce qui c'est ça qui fait bug celui qui a abandonné doit quitter le serveur j'ai déjà fait le test et ça marche oui bah oui c'est c'est possible et oui la pluie va durer les dix prochaines minutes 1 au moins donc on va avoir la pluie jusqu'au bout hop là attention là aussi toujours peur avec ses vibreurs on sait que les voitures partent en tonneau c'est ça fait c'est arrivé oui juste juste vers devant moi c'est ça c'est arrivé une fois juste au col ricard ah oui d'accord effectivement donc et dans ce cas là dans ce cas là on on se dit on reste focalisé sur la course et on essaye de d'éviter l'obstacle et de peut-être je sais pas de ne pas rigoler ou de ne pas avoir peur ou se dire oulala qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe non on reste concentré dans la course évidemment et on continue dans ce cas là la pluie ça pardonne pas quoi sur sur des clio cup ça pardonne pas quoi c'est sûr effectivement alors un vrai temps de belge je ne te permets pas de dire ça manger lg ici cette semaine on a une belle semaine printanière même limite estival en belgique je ne te permets pas de dire ça lg allons dis donc oui je suis en belgique comment dans le sud tout va bien en tout cas bah oui en même temps oui ça c'est ça en même temps et c'est c'est vraiment les amis méditerranéens ils ont de la chance bien évidemment mais profitez en bien en tous les cas ça c'est clair 22e tour pendant ce temps là et on va aller se tourner vers raven tiens raven qui est juste derrière altea attention raven qui va oser attaquer altea peut-être qui a pas d'aller ça touche un peu et voilà altea je crois qu'il va pas trop insister va laisser passer en évitant d'éjecter raven suite à un bug voilà c'est fait raven qui passe en neuvième position de pilote de la vkq gaming un instant alors que darksword est retombé en 14e position là dis donc voilà il est au stand c'est pour ça et comment ce que je vais dire j'allais dire quelque chose oui donc on a bien notre pilote de la vfr qui a quitté le serveur carrément donc voilà comme ça ainsi on est un peu plus au clair à ce point de vue là alors oui la question tu es ou du sud infogaming donc je suis de vers saint tropez du 83 le var voilà c'est ça le beau département du var avec saint tropez et puis bas aussi quand on pense au à cette région là on pense au pôle ricard aussi forcément j'ai mis juste juste à côté justement voilà et avec bien évidemment en 2018 je pense que je pense que cette année et ce mois d'août 2018 je crois que tu l'attends avec impatience puisque ce sera le retour de la formule 1 bien évidemment là bas le grand prix de france évidemment ça ça ce sera un événement et je suis sûr que pas mal d'entre vous qui nous suivez feront le déplacement peut-être jusqu'au pôle ricard pour assister à ce grand prix de france de formule 1 surtout avec les formules 1 telles qu'on les a vues la semaine dernière assez impressionnante au niveau design est rapide aussi qui plus est ça risque d'être assez intéressant à suivre en tous les cas allez hop là beniro beniro en bagarre ici face à combo combo qui est passé devant beniro pendant ce temps là pour la troisième position allez une petite bagarre un peu avant la fin de course c'est une décision qu'on comprend à ludo qui a donc abandonné pour ne pas enfin pour éviter de faire bugger les autres c'est une décision et bien tout à fait respectable évidemment et très honnête et très fair play aussi évidemment notre ami caligula qui participait à ce championnat là aussi il nous dit j'ai été obligé à abandonner à cause d'un bug de volant avec la clio voiture incondusible aucun problème pour les autres voitures c'est assez incompréhensible j'avoue que oui sur ce terrain là c'est un peu étonnant également alors qu'on a la d2 on a un classement de la d2 à l'instant le top 3 qui nous est fourni par renault sur le chat et bien c'est tout simplement guillaume de la rft qui s'impose devant homer de la bros power racing et puis la top 72 qui termine en troisième position en division 2 voilà donc comme ça ainsi on a un premier résultat dans cette soirée de course il reste encore six petites minutes un ici et une vingtaine de secondes donc du coup il reste encore des possibilités de dépassement peut-être une bagarre ou l'autre potentiellement aussi et on devrait faire aux alentours de 26 tours 20 c'est ce qu'on estime pour l'instant on rentre dans le 24e donc du coup voilà pour les petites infos et notre ami a dit qu'un a tiens notre ami lg qui nous informe qu'il devrait aller au grand prix de belgique l'année prochaine ah bah écoute pourquoi pas on fait un petit tour du côté du notre beau circuit de spa franc corchon en belgique dans les ardennes belges très belle région en plus donc j'ai aussi si je peux me permettre j'ai je me suis rappelé de quelque chose aussi que le castellet est aussi un circuit historique qui a été classé en circuit historique depuis la disparition de la f1 de ce circuit voilà juste une vision ah bah ouais tu veux bien le souligner effectivement c'est 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 vrai que c'est aussi il a déjà accueilli la formule 1 par le passé jusque dans les années 90 si je ne me trompe pas les années 90 et puis ensuite eh bien c'était direction manicour pour les années qui ont suivi jusqu'en 2008 inclus salut à cobra 34 qui a fini sa course depuis la united motors et notre ami tonton qui nous dit qu'il a fini cinquième à l'issue de cette course finale de la saison voilà notre ami tonton qu'on espère voir prochainement sur les pistes et puis qui sera aussi au poste comme à mes côtés lors de prochaines retransmissions aussi notre ami tonton son bonsoir légendaire que vous retrouverez bien évidemment je l'espère et pour notre votre plus grand plaisir aussi à vous chers abonnés et notre ami rzr qui lui dit qu'il va aller aux aux coupes de pâques enfin grand prix de pâques à nogaro et oui puisque la tradition veut qu'à nogaro on roule les week-ends enfin le week-end de pâques notre ami ludo lui il ira à peau à la fin du mois de mai bah dis donc vous vous donnez un petit peu rendez-vous un là au niveau des des circuits et des événements c'est plutôt sympathique à l'occasion également de d'échanger et de partager ça j'avoue que j'apprécie ce genre de d'action là sur le sur le tchat c'est notre ami info gaming qui m'a écouté mon cher chocno 33 donc notre ami info gaming qui a évolué en clio cup dans la réalité donc du coup qui connaît un petit peu cette voiture quand même qui a passé un petit peu de temps à dire comme ça donc depuis c'est l'occasion d'en parler trop doué dans la mécanique de la de la voiture si on peut dire c'est comme ça mais mais niveau conduite chez à peu près ce qui est dans la physique quoi voilà de la voiture alors j'ai juste posé une petite question bon c'est un petit peu je sais pas si indiscrète ou pas mais tu as quel âge juste mon cher info gaming pour qu'on sache 16 ans voilà donc c'est on a des pilotes à un peu de tous âges donc on peut retrouver dans cette clio cup on retrouve des aussi bien des jeunes comme toi d'aller 16 17 ans et puis des un peu plus âgés je crois ainsi je ne me trompe pas oui c'est jusqu'à 24 ans ma classe de le pilote d'accord ok voilà donc des jeunes loups en devenir et peut-être des futurs grands talents aussi qui se qui se retrouvent ainsi sur les circuits avec ces clio cup du coup en espérant bien évidemment le meilleur pour eux pour la suite évidemment bah y compris pour toi même sait-on jamais peut-être qu'on se retrouvera ensuite dans des catégories plus plus hautes ce serait plutôt pas mal ma foi pour info aussi si quelqu'un connaît pas ce qu'elle femme je sais pas si que quelqu'un connaît enfin j'en profite pour pour parler de ça car c'est mon c'est mon père voilà et qui a été dans la dans la formule 1 et qui a fait pas mal de de courses en formule 2 en formule 3 il a été volant elf et on fait 12 sur 24 heures du Mans donc voilà il m'a partagé justement cette passion c'est pour ça que j'ai été j'ai été là dedans quoi ah bah oui effectivement voilà c'est ça ne vient pas c'est pas innocent cette présence en tous les cas dans le milieu des sports mécaniques réels notre ami renaud nous dit classement podium division de guillaume donc premier devant bsr homer et puis la top 72 et tu nous l'a dit tout à l'heure mon cher renaud effectivement alors c'est fini albi maintenant c'était à l'époque de la midget oui bah oui il ya eu le fsbk aussi voilà qui roule à albi effectivement comme nous dit rzr un instant donc voilà de 16 à 24 ans nous dit calculable voilà il confirme ce que tu venais de dire il y a plus de 40 enseigneurs ah oui donc il y en a effectivement qui ont encore de quoi faire effectivement donc c'est plutôt pas mal de son côté alors notre ami tonton qui résume un petit peu sa course mais c'était pas bon du tout premier à ostend il me change pas les pneus et donc obligation de re-rentrer et encore une fois et forcément les petits soucis rencontrés en cours de course 1 et qui sont propres à project cars faut-il le dire aussi pendant ce temps notre ami takumi il est toujours en tête de la course il rend dans le dernier tour puisque là il reste plus que une minute au niveau du compteur il est dans le dans la sortie du premier virage donc très logiquement il devrait aller s'imposer il a plus que 8 secondes d'avance il a tout petit peu attention au relâchement aussi dans les dernières dans les dernières minutes ça peut jouer ça peut jouer beaucoup quoi sur le classement final forcément et ça c'est non ça n'est pas négligeable effectivement ce fait là surtout ici avec la pluie qui est qui est là donc ça va prête à peut-être être un petit peu plus perturbé déstabilisé donc pour l'instant takumi en tête on l'a dit un 9 secondes 6 d'avance sur forza alex 11 de la brosport racing donc du coup c'est takumi qui va être champion de cette renault clio cup organisé par la t2g e-sports très certainement dans les prochains instants puis ensuite on a combo pour la t2g e-sport qui est troisième pour l'instant beniru pour la united motors est quatrième il est passé devant zapapa enfin non il est il s'est fait oublier par combo il y a quelques tours plus tôt zapapa donc pour la t2g e-sports et 5e 6e position pour spy flag de la brosport racing puis ensuite on a mac ride de la crt qui est septième et huitième position pour maori 29 puis ensuite on a altea de la fct qui dans 3 2 1 et bien termine cette course puisque comme on est à la fin du chrono et bien les pilotes qui franchissent la ligne d'arrivée pour eux la course est terminée donc voilà course terminée pour altea de la fct qui termine donc neuvième la dixième position sera occupée par franck 73 au onzième rang on retrouvera jérôme agissez pour la forza club to ring raven pour la vk tq gaming finit douzième et du coup va perdre sa quatrième place au classement du championnat qui reviendra à la faveur de combo de la t2g e-sports puis on a d'arrivée de la forza rally team la frt qui terminera treizième quatorzième position finale pour brosport racing narcos membre de cette équipe là et on rappelle l'abandon de ludo de la vfr un peu plus tôt dans cette course et on va aller retrouver ici et bien celui qui va aller s'imposer et qui va aller qui plus est faire le coup double en s'imposant et en étant champion de ce championnat de renault clio cup organisé et bien par la t2g e-sports ici sous la pluie battante de ce circuit de berneau et au fond de la valet on va dire il vient et il va aller s'imposer ici sur ce circuit de berneau voilà c'est fait les appels de phare pour célébrer sa victoire voilà top c'est fait victoire et champion pour takumi de la forza rally team c'est fait pour lui forza next va finir tout de même deuxième il faut quand même souligner sa performance même s'il n'est pas champion il finira tout de même deuxième de ce championnat là le pilote de la brosport racing qu'on a eu pas mal l'occasion de voir par le passé sur forza à la malentité qui est passé au volant depuis cette année ensuite on a combo pour la t2g e-sports qui va peut-être pas finir troisième puisque beniru est passé beniru est passé troisième dans l'avant dernier virage changement à ce niveau là beniru qui passe troisième du coup le pilote de l'unité motors qui finissent sur le podium combo va finir quatrième pour la t2g e-sports diapapa son équipier finira cinquième puis ensuite on a spy flake pour la brosport racing qui terminera sixième mac ride pour la crt finira septième puis ensuite on l'a dit maori puis fct altea franck 73 fct jérôme à jc vk tq raven bsr narcos donc voilà ainsi pour cette fin de course et donc on va retrouver dans un instant les trois premiers à savoir takumi fonds alex et beniru va les retrouver en interview dans un court instant pour vous qui êtes sur le replay ne bougez pas on se retrouve dans un court dans dans une dizaine de secondes allez à tout de suite si vous êtes sur replay allez place donc à l'interview des trois premiers les trois pilotes qui finissent sur le podium de cette finale de ce championnat de renault club organisé par la t2g e-sports sur le circuit de berneau c'est donc la dernière course de la saison on l'a dit et qui a sacré champion notre ami takumi de la frt la forza rally team donc qui s'impose et qui donc est champion coup double ce soir taku que demander de mieux que demander de mieux sincèrement là bah rien de plus voilà c'est un champ c'était un championnat très serré avec avec alex et et ouais c'était la régularité dans toutes les courses qui qui a primé au final et mais bon c'était très serré c'était c'était super sympa ouais effectivement et donc le résultat il a été là c'est que tu es donc champion de cette renault clio cup alors il y a eu la pluie à un moment donné qui est arrivé donc dans cette course est ce qui a pas eu un petit peu de d'inquiétude un peu de stress quand même à ce moment là alors que tu étais en tête déjà ce moment là je savais que je m'arrêtais au 21e tour et s'il y avait des gouttes de pluie je mettais les pneus pluie et s'il y avait pas de gouttes de pluie et bah je repartais en slick voilà et donc avec l'avance que j'avais ça m'a permis de gérer la remontée d'alex sur les premiers tours ce qui tournait plus vite en pneus secs encore et puis bah sur la fin j'ai pu garder la même distance et reprendre un peu de temps sur les deux derniers tours donc voilà et le résultat il est là donc cette victoire et ce titre de champion pour notre ami takumi que l'on félicite comme il se doit pour le titre qui vient de gagner au dépens donc de forza alex 11 de la bros porracing mais qui tout de même finit en deuxième position au niveau de tout simplement cette finale il était en tête du championnat avant la finale et il a perdu donc le titre ce soir mais tout de même il a réalisé une belle saison alors ben ta réaction alex alors alex on te connaît enfin on te connaît sur la chaîne depuis pas mal de temps déjà avec les championnats de forza 6 et super racing week end ici on te voit sur un autre terrain ici avec project cars donc bah ta réaction à l'issue de cette course et de ce championnat même de ton côté bon bah moi ça m'a fait espérer quand j'ai vu la pluie puis au final il m'a manqué un peu de vitesse de pointe sur le sur le sec donc j'ai perdu trop de temps donc un peu déçu ouais effectivement mais bon en tous les cas la saison aurait été belle pour toi et le résultat il est donc avec cette deuxième position deuxième place ce soir à l'issue de la course et deuxième place aussi au classement du championnat et puis à la troisième tiens donc on a également le pilote qui est aussi troisième au classement du championnat c'est Beniro donc qui dans une dernière lutte face à combo a fini à la troisième position de ce championnat mais aussi de la course de ce soir alors bah ta réaction à toi mon cher Beniro de la United Motors donc seul représentant de cette équipe en division 1 et donc podium pour toi pour cette finale c'est plutôt pas mal quand même ouais c'est pas mal bah ça reflète bien ça reflète bien le championnat après voilà c'était une course un peu compliqué cher on savait qu'il y a la pluie qui allait arriver donc je suis rentré au stand juste quand les gouttes ont commencé à tomber donc le gros dilemme on met les pluies on met pas et puis bah ça a failli me coûté la troisième place de mettre les pneus pluie il manquait deux virages à combo pour rester devant moi bon voilà c'était tenté ça a été juste mais au moins c'est passé et c'est passé et ça a donné ce troisième rang final au niveau du résultat pour le plus grand plaisir aussi des nombreux supporters de la United Motors qui était en train de suivre cette transmission bien évidemment notamment notre ami Tonton qui a pu placer son bonsoir légendaire que vous avez entendu vite fait pendant un court instant sur le direct et que vous réentendrez bien sûr sur la chaîne prochainement alors on va terminer ces interviews oui on nous le demande par le mot de l'organisateur notre ami combo on va le démuter comme ça ainsi on va pouvoir l'entendre notre ami combo de la T2G Sport alors ben combo donc c'est toi grâce à qui on a pu enfin avoir ce championnat là de Renault Clio Cup donc ben les mots de l'organisateur un petit peu à l'issue de ce de ce championnat et de cette saison vas-y je te laisse la parole tout d'abord bonsoir à tous c'était un réel plaisir de de créer ce championnat Clio Cup avec tous les participants ça a offert des des courses intenses avec de superbes batailles donc ça on est super content et encore ce soir je pense que ça va faire quelque chose de beau et de bien et je pense que tous les pilotes ont apprécié donc ça on est on est content et on remercie vraiment tout le monde voilà les remerciements sont ainsi faits et donc le mot ainsi et bien de notre ami combo que l'on retrouvera bien évidemment prochainement puisque notamment pour et bien le championnat de monoplace qui sera disputé au mois de juin prochain et que bien évidemment vous retrouverez en intégralité sur et bien benjix motors comme il se doit pour l'intégralité de ce championnat là donc je vais en profiter chers amis pilotes et organisateurs est ce que je oui vas-y je t'en prie je t'en prie juste j'ai oublié de de féliciter donc donc tous les participants et bien entendu donc t'as commis que champion viches champion bah forzaalex et puis beniro bravo pour ta troisième place c'était super voilà effectivement et puis et bien voilà donc le mot de la fin était ainsi donné par notre ami donc combo de la T2G e-sport merci en tous les cas à toutes et tous pour nous avoir fait vibrer ce soir lors de cette finale et puis on vous retrouve ben prochainement pour bien d'autres courses sur project cars ou sur d'autres jeux ou d'autres supports aussi dans tous les cas passez une excellente soirée une excellente nuit à vous chers amis pilotes et puis on vous dit à très vite comme il se doit bien entendu et encore bravo salut merci à toi Benji merci à toi voilà bon ben c'est là-dessus qu'on va se quitter les amis ben après cette belle soirée donc et cette belle finale de ce championnat évidemment et comme je vous l'ai dit je vous le redis je vous le re répète mais on aura l'occasion de se retrouver à d'autres reprises durant ce week-end ben notamment demain soir à partir de ben de 21h tout simplement pour la DTM all the 90s organisée par la team 3 art et avec aussi donc notre ami dingo qui sera à mes côtés aux commentaires je vais en profiter pour remercier bbmw qui vient de s'abonner à la chaîne à l'instant merci à toi et soit le bienvenu par la même occasion ben merci aussi à dingo du coup qui est là en train de courir pour l'instant la v8 sur percars organisée par la gtr esport donc du coup il n'est pas des nôtres ce soir mais il a été remplacé de bonne manière faut-il le dire quand même par notre ami infogaming que je remercie aussi pour avoir été à mes côtés durant cette partie de soirée en tous les cas c'était un plaisir en tout cas sache le ben merci voilà et bien évidemment eh bien on te souhaite bonne continuation et on te remercie d'être aussi toujours fidèle à la chaîne et comme je vous remercie aussi vous chers amis qui nous suivez sur le live bien évidemment pour être toujours aussi fidèle à ces retransmissions et ces courses organisées et diffusées sur benjix motors passez une excellente soirée une excellente nuit et on se donne rendez-vous tous et bien demain à 21h sur benjix motors pour la DTM all 90s sur le circuit de Silverstone et puis pour les autres rendez-vous ici même ou bien sur notre chaîne sœur bien tout simplement à Simracing France TV voilà passez une excellente soirée profitez bien du week-end en plus il fait beau en plus en ce moment donc c'est l'occasion d'en profiter non allez bonne soirée à toutes et à tous et puis à très très vite sur notre antenne ciao 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 ciao